Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode sur les moins de Tesla. Et aujourd'hui, on va parler d'un problème très touchy, le service après-vente. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît, beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Le point que je vais aborder aujourd'hui est clairement le point le plus clivant et le plus problématique de Tesla. Acheter une Tesla neuve, ok, c'est pas très humain, mais ça fonctionne. Utiliser une Tesla, c'est un peu différent d'une autre voiture. Mais on s'y fait. En revanche, lorsqu'on a un problème chez Tesla, eh bien ça se passe de manière parfois très compliquée. Commençons par, à mon sens, la pire situation. Vous êtes en panne. Et là, l'assistance Tesla est juste catastrophique. Dans tout le monde automobile, je n'ai jamais vu une assistance aussi mauvaise. Et pourtant, j'en ai vu des mauvaises. Lorsque vous appelez l'assistance, il est compliqué d'avoir quelqu'un qui parle en français. On n'est pas tous anglophones. En plus, il est très compliqué d'avoir quelqu'un qui comprend quelque chose à la voiture. Lorsque moi, j'ai appelé à l'époque pour mon problème de fuite de liquide de refroidissement, il m'a dit, mais c'est pas grave, allez-y, roulez. Le jour où ça ira plus, la voiture, elle vous dira de vous arrêter. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Parce que lorsque vous avez une alerte au tableau de bord, si vous continuez à rouler, légalement, le constructeur peut dire, bah la garantie, vous vous assoyez dessus. Deuxièmement, lorsque vous avez une panne, un week-end, ou une crevaison, ou quoi que ce soit, que vous appelez le service Tesla, eh bien, on vous dit, bah c'est pas grave, vous garez la voiture, vous attendez mardi. C'est quoi ces histoires ? Une assistance, c'est 24h sur 24, 7 jours sur 7. Et on doit être pris en charge rapidement. Clairement, l'assistance Tesla n'est pas au niveau. Deuxièmement, parlons de la prise en compte de la garantie. Lorsqu'il s'agit d'un gros problème, la garantie est prise en compte. Maintenant, la garantie est prise en compte d'un minima. En revanche, pour se faire prêter une voiture, c'est bien souvent une galère. Parce qu'ils n'ont pas les véhicules nécessaires, parce que, bah, ils vont vous louer une voiture thermique. Son coût d'utilisation va être beaucoup plus important. Sachant que, en plus, il est possible que la voiture, il la garde longtemps. Parce que la disponibilité des pièces est parfois longue. Et ça, c'est le second problème. Aujourd'hui, si vous avez un accident, il est problématique de récupérer sa voiture avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Tesla travaille dessus. Mais jusqu'à présent, c'est pas encore acceptable en termes de délai. Troisième chose concernant le SAV. Et là, moi, je ne suis pas impacté. Parce que toutes les interventions que j'ai fait faire sur ma voiture ont été bien faites, rapidement et avec compétence. Mais par contre, j'ai beaucoup de gens qui m'ont remonté des informations sur certaines incompétences ou simplement, certaines choses qui ne sont pas acceptables. Une voiture qui arrive en panne, par exemple, chez les constructeurs chez qui je travaillais, on n'avait que 24 heures pour commencer le diagnostic. Et au maximum, deux jours pour le finaliser. C'est-à-dire que le constructeur nous imposait d'avoir un temps limite. Donc, les diagnostics étaient la première chose qu'on faisait sur les voitures le matin quand il y avait des voitures qui étaient arrivées en panne. Chez Tesla, des fois, il y a deux, trois, quatre jours qui se passent avant que le diagnostic se fasse. Deuxième chose, le diagnostic, lui, il est souvent fait de manière informatique. C'est-à-dire sans même regarder la voiture. On a des surprises parfois. Ou alors, le diagnostic n'est pas le bon. Je vous donne un exemple d'un ami qui avait une vibration. Cette vibration intervenait entre 80 et 110 km heure. Tesla a dit, c'est les cardan. Sans même regarder la voiture. Remplacement de cardan, ça n'a rien fait. Ensuite, c'était l'équilibrage. Ah, ben, ça n'a pas fait non plus. Troisième chose, on a dit, c'est les bras de suspension. Allez, changez les bras de suspension. Quatrième chose, ils ont dit, c'est la crémaillère de direction. Parce que c'était toujours pas réglé. Ça a duré des mois. Et c'était toujours pas ça. Et vous savez ce que c'était ? Eh bien, c'était les silents blocs qui maintenaient le bloc radiateur-ventilateur à l'avant de la voiture. Le radiateur et le ventilateur touchaient et créaient une vibration. Et le pire, c'est que moi, j'ai conduit la voiture pendant 5 minutes et j'ai dit à mon collègue, il y a un truc, la vibration n'est pas corrélée avec la vitesse, donc ça ne peut pas être un élément roulant. Et deuxièmement, cette vibration n'intervient que quand ta voiture est penchée. En virage, en dévers. Sinon, ça ne le fait pas. Donc, il n'est pas possible que ça vienne des trains roulants ou quelque chose en relation avec la rotation des roues ou des moteurs. Ils sont même allés jusqu'à dire que c'était les moteurs qu'il fallait changer. Au final, c'était cette pièce qui valait 140 euros. Mais avant, il y a eu 4000 euros de facture. Deuxième chose concernant le SAV, c'est qu'on a toujours cette inhumanité. Tant que le processus rentre dans un cadre, tout va bien. Mais dès qu'on sort de la procédure normale ou une situation exceptionnelle, eh bien, c'est le flou artistique. Prenez l'exemple des triangles de modèle 3. Les triangles de modèle 3 sont un problème connu. Donc, Tesla répare, remplace les triangles inférieurs des modèles 3 de manière gratuite. C'est ce qu'a fait un ami. Cette intervention a été faite par un Ranger. Dans un garage normal, vous ne pouvez pas le faire ainsi. Parce que toute intervention sur un bras de suspension ou sur la direction impose un réglage de géométrie. Mon ami avait le volant de travers, une roue qui disait merde à l'autre. Et chez Tesla, on lui a dit non, non, c'est normal. Ah, là, il y a un problème. Mais on peut vous faire le train, mais vous payez. Cette personne a un petit peu haussé le ton et c'est normal. Réponse du SAV Tesla. Nous avons contrôlé votre voiture à distance et tout va bien. Il faut un réglage de train à distance. Ça, c'est clairement de l'incompétence, mais surtout de l'ignorance des personnes qui sont chargées de vous accueillir. Lorsqu'on vous accueille normalement dans un garage, c'est un mécano. Les réceptionnaires dans un garage sont des mécaniciens. Là, ce sont des personnes qui n'y connaissent rien en mécanique et donc qui vous sortent certaines énormités. Donc au final, le SAV est très variable et d'un centre à l'autre, ça change beaucoup. Tesla est aujourd'hui dans un carcan par rapport à certains dogmes qui leur posent problème. Et leur dogme, c'est efficacité, diminution du personnel. Deuxième dogme problématique, c'est l'utilisation de procédures très standardisées sans aucune adaptation au client. On est dans le même cas que pour l'achat. Est-ce que pour autant, ça me dissuade de racheter une Tesla ? Eh bien ça, je vous propose de le voir demain dans la conclusion de cette série de vidéos. Et sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage ST' 501